Dans cette vidéo, nous allons présenter le schéma électronique qui gère la charge de la batterie au plomb. Tout d'abord, voyons la batterie. Nous avons représenté la batterie au plomb 12V sur notre schéma. Cependant, il est compliqué de définir un modèle de simulation qui représente le comportement de la batterie, c'est-à-dire sa charge et sa décharge au cours du temps. Si nous avions à simuler ce schéma dans Proteus, nous utiliserions une alimentation à courant continu couplée à un générateur de courant que nous ajusterions manuellement afin de pouvoir modéliser le comportement d'une vraie batterie. Intéressons-nous à présent au bloc microcontrôleur. Comme évoqué dans notre première vidéo du schéma théorique, notre projet utilise une carte microcontrôleur Arduino Uno. Les entrées analogiques AD0 à AD5 permettent d'accéder aux grandeurs à mesurer telles que la tension et le courant. Ces entrées servent à numériser le signal afin d'obtenir des valeurs numériques représentatives du niveau de charge. Nous utiliserons également une sortie tout ou rien pour contrôler la commutation de l'alimentation. Comme mentionné dans la première partie, il nous faut mesurer la tension aux bornes de la batterie ainsi que le courant accepté par celle-ci lors de sa charge. Ces opérations concernent le bloc de mesure des caractéristiques. Celui-ci est composé de deux blocs. Voyons d'abord celui appelé traitement de la tension pour mesure. Pour qu'une tension puisse être mesurée et traitée, elle doit tout d'abord être numérisée. C'est-à-dire que son signal devra être transporté en une valeur numérique afin que le microcontrôleur puisse la traiter. Notre carte Arduino Uno est composée d'un ATmega328P qui possède un convertisseur analogique numérique de précision 10 bits. Il a donc la possibilité de digitaliser le signal sur ses entrées pour obtenir des valeurs comprises entre 0 et 1023. Ces valeurs sont compatibles avec un traitement de valeur entièrement supporté par le microcontrôleur. Voici l'animation de cette action dans un programme. Ainsi, nous utilisons un pont diviseur de tension pour abaisser à 5 V les 14,4 V maximum, qui est la tension que délivrera l'alimentation lors de la charge de la batterie 12 V. Nous utilisons la formule U sortie égale U entrée multiplié par R2 sur R1 plus R2. On souhaite que la tension de sortie soit de 5 V lorsque la tension d'entrée vaut 14,4 V. Pour résoudre cette équation, on fixe la résistance R2 à 1,3 kOhm. Cette valeur fait partie de la série de résistances normalisées E24, donc facile à approvisionner. Le courant résultant sera relativement faible. L'équation I égale U sur R nous donne 11 mA. Ensuite, nous résolvons l'équation 5 égale 14,4 fois 1,3 fois 10 puissance 3 sur R1 plus 1,3 fois 10 puissance 3. La valeur 2444 Ohm peut être remplacée par la résistance normalisée de valeur 2,4 kOhm. Nous obtenons ainsi notre pont diviseur avec notre entrée connectée sur la bande positive de la batterie, la sortie vers l'entrée AD5 du microcontrôleur, le lien de la diode de protection entre les deux résistances. Le circuit est relié à la bande négative de la batterie B-. Pour protéger le microcontrôleur de la surtention, nous utilisons une diode qui accepte une tension maximale de 15,5 V. En considérant que la limite de courant fourni est de 5 A, nous utilisons un capteur de courant ASC 712-05B, dont la plage de mesure va de moins 5 à plus 5 A. Une fois installé avec ses condensateurs de filtrage, le capteur délivrera à sa sortie une tension égale à 185 mV par ampère. Donc, pour une mesure d'intensité positive de 0 à 5 V, nous obtiendrons une dynamique de tension variable de 0 V à 0,925 V. Pour obtenir une plus grande précision dans notre régulation, nous choisissons d'utiliser un ampli opérationnel non inverseur afin de pouvoir suivre au plus près l'état de charge de la batterie. Ce gain de précision est essentiel afin d'optimiser l'utilisation du capteur. Pour calculer le dimensionnement du couple de résistance nécessaire à l'ampli, nous utilisons la formule Vout égale Vin fois 1 plus R2 sur R1, soit 5 égale 0,925 fois 1 plus R2 sur R1. La résistance de retour que nous choisissons est de 4,3 kOhm. En définitive, notre précision passe de 185 mV par ampère à environ 1 V par ampère. Le composant ASK712 est connecté à l'ampli, ASK OUT, via la broche VOUT. Le courant de charge passe par la borne positive IP+, qui est connectée à la sortie normalement ouverte du relais. La borne négative IP- est reliée au terminal négatif de la batterie. L'ampli non inverseur reçoit le signal de l'ASK sur la borne plus, l'amplifie et l'envoie vers le signal de la broche AD4 du microcontrôleur. Passons à présent au bloc 2, le bloc alimentation. Nous savons que pour charger une batterie au plomb de tension nominale 12 V, il faut délivrer une tension continue de 14,4 V. Nous représenterons dans le schéma ce convertisseur par une alimentation d'essai arbitraire. Nous utilisons un relais de 12 V pour commuter l'état de l'alimentation. Le relais est piloté par transistor. Le microcontrôleur n'active pas la broche 10. Le transistor va empêcher le chargeur d'énergiser le relais car le circuit est ouvert lorsque le collecteur n'est pas alimenté. Si le microcontrôleur active la broche 10, le transistor va tirer la tension présente depuis le collecteur vers l'émetteur, dans le cas notre masse, fermant ainsi le circuit et énergisant le relais. Nous commuterons le pôle négatif du chargeur, connecté comme indiqué précédemment au dispositif du capteur de courant, gardant le pôle positif connecté tout le temps à la batterie. La diode empêche l'effet de flyback, qui cause une surtention dans le circuit quand le relais n'est plus énergisé. Il existe toutefois un risque d'incendie si la batterie est branchée en polarité inverse. Pour protéger le circuit, nous utiliserons un fusible 5A qui correspond à la limite de courant mesurable par notre ASC 712 ainsi qu'une diode haut de courant qui fera passer le courant dans le sens passant si la batterie est branchée dans le sens inverse. Cela permettra de griller le fusible rien que le fusible. Sous-titrage ST' 501